Bienvenue dans la séquence égalité éducation, stéréotype orientation. Vaste sujet passionnant qui nous amènera à comprendre et identifier les inégalités entre les femmes et les hommes que nous constatons chaque jour. A l'école, au travail, dans la rue, à la maison, les stéréotypes travaillent à façonner une société dans laquelle chacun et chacune se voit attribuer un rôle particulier et hiérarchisé. Les garçons doivent être musclés, aimés et joués au foot, les filles jolies et pomponnées seront spectatrices sur le banc de touche et discuteront mode et beauté. Plus tard, les hommes seront politiques, avocats ou banquiers, quand les femmes devront être infirmières, assistantes ou secrétaires. Au royaume du stéréotype, les clichés font loi et le tableau que je viens de dessiner est-il si caricatural ? Ainsi, en France, les filles sont meilleures à l'école, plus diplômées, mais elles perçoivent, une fois rentrées dans la vie active, un salaire de 20% moins élevé que les hommes. Elles sont 91% dans les filières sanitaires et sociales, mais 2% seulement dans les filières mécaniques, électricité, électronique. Je ne vous parle pas des secteurs industriels, agricoles ou de construction, où la proportion d'hommes oscille entre 70 et 80%. Du côté de la création d'entreprise, là encore, elles ne dépassent pas 30% et ne sont que 8% dans le secteur de l'innovation. Enfin, dans le champ des retraites, une femme touche aujourd'hui 40% de moins qu'un homme. Pourquoi cette avalanche de chiffres ? Tout simplement pour souligner que l'inégalité femme-homme est bien réelle et qu'elle tire ses fondements dans la manière dont nous éduquons les jeunes générations et dans les modèles que nous offrons aux jeunes et aux moins jeunes. Car savez-vous que dans les manuels scolaires actuels, en histoire par exemple, 3% des biographies présentes sont consacrées à des femmes ? Ou qu'en mathématiques, discipline qu'on pourrait croire neutre, les manuels présentent un ratio d'un personnage féminin pour 5 personnages masculins ? Ou enfin, que seulement 5% des auteurs des textes littéraires qui sont proposés dans les manuels de français sont des femmes ? Peut-on affirmer sans rire que les femmes sont absentes de toute création ? Qu'elles n'ont pas participé aux grands événements historiques ? À la recherche ? À la construction des sociétés humaines ? Non, bien sûr. Pourtant, on vient de le voir, c'est l'image qui est renvoyée de notre société si l'on en croit nos productions humaines. Livres, manuels scolaires, images, tout concours à enseigner l'inégalité et donc la supériorité d'un sexe sur l'autre. D'autant que les hommes souffrent aussi de ces assignations stéréotypées. L'injonction à la virilité, par exemple, est un poids dont bon nombre de garçons se passerait volontiers. Réfléchir sur les inégalités de sexe et de genre, c'est réfléchir avec pertinence et bienveillance sur nos comportements, nos modes de vie et le type de société dans lequel nous souhaitons vivre. Réfléchir à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un puissant levier intellectuel pour comprendre les rapports de force qui s'exercent à tous les niveaux du comportement humain. Identifier ces mécanismes et extraire ce qui favorise les inégalités, ce sont les réflexes des femmes et des hommes en responsabilité demain. Pour finir, je précise que les chiffres donnés dans cette introduction proviennent ou bien des études et analyses menées par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou bien du Centre Hubertineau-Claire, Centre Francilien de Ressources pour l'égalité femmes-hommes.